L'amour est un oiseau rebelle qu'un ne peut t'apprivoiser et c'est bien en vainquant l'appel si lui convient de refuser. J'avais rencontré un pote, on avait mangé une glace au McDo et je lui ai dit « Maintenant, il faut que je me dépense parce que j'ai mangé une glace ». Il m'a dit « Pas de problème, viens dans ma salle ». Il avait une petite salle au Créme-Limbicêtre et il m'a fait découvrir le M.M.A. J'ai découvert le M.M.A. et j'ai fait « Ah ouais ! ». Du coup, je vais m'entendrer tous les jours. Ça m'a excité la cage ! J'ai jamais, jamais connu de loin, c'était de même à voir que je t'aime. C'est fou, je t'aime, mon goût ! Ma première expérience de combat, c'était au championnat du monde, Phila à Belgrade. En pancration, c'est tout, quand on est en pyjama, on ne peut pas frapper à la tête, mais on peut mettre des coups de pied à la tête, c'est assez bizarre. Et je n'avais rien comme technique et on m'a juste dit « Écoute, si elle s'approche, tu fais la fourche au cou, ça, personne ne peut résister ». Donc moi, j'y allais, je rigolais, je ne sais pas ce qui m'attendait. Donc j'ai quand même réussi à tenir debout un petit bout de temps. Après, bon, elle m'a emmenée au sol, c'était mort. Et après, j'ai fait les championnats de France de Jiu Jitsu brésilien. J'ai fait un combat, j'ai gagné. Les championnats de France de Pancras, j'ai gagné. Et un combat pro en Belgique, au Belgium Bidang, il y a un an, j'ai perdu. Et là, le 22 février, le tournoi au Gotha, et j'ai perdu décision partagée. J'ai pris une pénalité parce que j'ai fait une frappe au sol. On doit tout en faire nos preuves. Les mecs, s'ils ont un petit peu de musc, un petit peu de volume, ils ont juste à faire ça. Ils vont avoir l'impression que c'est bon. Ils sont présents, ils sont dans la place. J'aime forcément un peu tout puisque je fais du MMA. Mais c'est vrai que l'anglaise, j'aime beaucoup ça. J'aime bien l'impact et le côté un peu félin, rapide. Parce que moi, je sens que j'ai un côté bulldozer et que j'ai besoin de trouver une gestuelle fluide. Et cette recherche, ça m'intéresse. Quand je vois des mecs, des poids lourds, qui sont super rapides, c'est magnifique. Et puis le combat, c'est un truc qui m'excite et qui me structure aussi. Parce que quand on est comédien, on a des périodes où il ne se passe rien. Et c'est dur parce que le matin, tu te lèves, tu te dis, je vais faire quoi ? Et moi, je vais à l'entraînement. Comme je ne suis pas d'une famille d'artistes, ce n'était pas un métier, donc c'était un peu hors de question. J'ai fait des études, j'ai fait même « Hippo Cane Cane », c'est là-dessus, puis tout ça. Après, j'étais en licence d'histoire et puis là, j'ai pété un plomb. Je me suis dit qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire et j'ai dit « Bon, je vais à Paris, je vais faire du théâtre ». C'était un peu la catastrophe pour mes parents. Ils avaient tous les fantasmes qu'on peut avoir quand on imagine que la chose se passe mal, la drogue, la prostitution, etc. Ça te fait plaisir d'être là ? Ouais. Ouais, t'es contente ? C'était un vieux rêve, faire la pute. J'ai pris des billets pour Barcelone ce week-end, et puis je vais lui demander qu'on va y ensemble. À Barcelone ? Bah non, Barcelone c'est pour le cadre. Mais alors c'est qui ? C'est Fabio. Fabio du quatrième ? Attends, mais il est marié Fabio ? Tu baisses ? Tu baisses bien ? Ouais. Ouais, comment tu sais ? Tu t'es baisée déjà ? On essaie de donner notre forme à son corps. Quand on joue à un personnage, ça peut être des trucs minimes, c'est juste une attitude, mais rien qu'en rêvant au personnage, d'un coup notre corps va respirer autrement. Et en boxe, c'est pareil, on n'est pas avec le gauche-droite, on doit l'apprendre, et c'est en regardant les boxeurs, et après on se crée son propre style aussi, mais on donne une forme à son corps aussi. Et Mathieu ? J'ai pas envie de m'en parler. Il est pas vu, on va tous les jours m'en parler. Ok. On s'entraîne. Le parallèle, c'est que c'est l'engagement du corps, c'est toute la personne qui... enfin l'engagement du corps et de l'esprit aussi. J'étais 5 et il était 6. Nous étions à des horses, faits de sticks. Il était noir et j'étais noir. Il a toujours gagné le combat. On peut pas faire semblant, ni à l'entraînement, ni sur scène. Parce que si on fait semblant, ça se voit et c'est mauvais. Il y a un truc que je cherche, que j'ai pas trouvé et c'est dans une ère de combat que je vais le trouver. Le ring, c'est juste une sorte d'école où on apprend à mieux vivre. Mais le plus dur, c'est la vie. Avant que je fasse des sports de combat, je m'étais fait agresser dans la rue. Le mec qui m'avait étranglé et j'avais... Je me suis absenté de mon corps en fait. Maintenant, il n'y a plus personne qui vient m'étrangler. Un monde du spectacle qui se veut un peu intellectuel. Il pense que c'est un monde de bourrin neuneux. Et comme il y en a certains qui leur donnent raison, c'est un peu dommage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le côté pulsion, le rapport qu'on a avec sa part animale. Je trouve que c'est pas souvent exploité.